Salut la famille, salut la Mifa, salut la mafia, et regardez, je suis avec Belita. Et Belita, ça va ma petite Belita ? Oui, ça va, bien, merci. Alors, tu avais des choses à dire, parce que c'est vrai que, bon... Par rapport à Karine, qui avait déjà fait ses accusations mensongères, tu vas répondre aux accusations mensongères de Patrick, qui dit que lui, c'est tout dans la légalité, tout dans la souplesse, la gentillesse. Ah ben, qu'est-ce qu'il est gentil ! Il a dit carrément, donc, que tu avais fait le trottoir à l'île Maurice, que tu faisais le trottoir en Italie, à Saint-Nazaire, et que, donc, en plus, que maintenant, je vivais grâce à toi, et donc à tes rentrées d'argent, puisque tu rentres de l'argent tous les jours, grâce à la prostitution. Je vais m'impéter au cul. C'est vrai que c'est ta femme qui fait la prostitution pour toi, mais je n'ai jamais fait la prostitution, même si je suis à Saint-Nazaire, à l'Emmaüs. Mais je restais à l'Emmaüs, tout le monde me connaît. Ça, c'est sûr. Mais moi, en plus, même à l'île Maurice, tout le monde sait que Melita a travaillé dur pour ses enfants, pour ma famille. Mais toi, tu ne veux pas que tu dis que Mickaël m'a forcée de l'argent. Mickaël ne m'a jamais forcée pour faire la prostitution, parce que Mickaël, même, il ne veut pas me donner des aides d'hommes pour coucher avec moi. D'ailleurs, on fait nos huit mois aujourd'hui, et on ne s'est jamais trompé. Et il a fait même, parce que ce que tu as fait vraiment, c'est plutôt des ménages, des gardes d'enfants. Et donc, il a fait aussi le geste que tu faisais des sucettes, et que c'est pour ça que tu gagnais de l'argent chez tes employeurs. Peut-être ta femme qui a fait des sucettes. Ah oui, ben on a vu, Karine te clash avec sa sucette. Et en plus, Karine déclasse pour une bombe comme ça. T'aimes bien soucer, hein ? Plusieurs hommes. À un point, tu dis que moi, je prends tes basines dans mon cul, mais c'est toi qui vas passer basines dans ton cul, Karine. Et oui, avec tes accusations mensongères, dénonciations de son papier. Et en plus, ce que tu as dit sur moi, tu vas payer très, très, très cher. Et en plus, c'est toi qui fais la sucette. Ils ne sont pas courageux. Et en plus, ils ne sont pas courageux, puisque jamais ils nous affronteront face à face. Ils sont obligés, à l'image de Steve, qui a dit aussi qu'il avait porté plainte contre nous deux. Steve, moi, je m'en fous de toi. Alors qu'il a créé toute cette équipe. Steve, et t'as un gros putain, Steve. Ah oui, c'est un âge. En plus, t'as un fils qui s'appelle, comment ? Lorenzo. Lorenzo. Et moi, je ne vais pas parler de Lorenzo mal, moi. Écoute, t'as un enfant. Mais lui, ça ne le dérange pas parce qu'il l'a dit. Il veut bien. Mais simplement, arrête de nous parler mal. Ça retourne sur ton fils et sur toi aussi. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il a dit ça. Tu vas voir, écoute. Non, non. Mais ce n'est pas longtemps. Tu n'as pas longtemps, Mickaël. Mais moi, je veux dire à cet fils de putain, Steve, que tu m'as mis mes photos sur les réseaux de moi, Mickaël. Après, c'est là que tu t'es fait insulter, que tu avais doigté, soi-disant, en direct. C'est simplement, Mickaël m'a doigté. Il a doigté ta femme. De toute façon, on connaît la réputation. On connaît sa réputation. Et un peu, s'il vient, il fait des commentaires, il se fout de ta gueule par derrière. Sois désanté, Jean-Pierre. Non, il porte plainte contre une sans-papiers. T'es un gros putain, Steve. T'as voté toute ton équipe de gros lâches. Moi, je trace ça à toi. Comme ton Patrick, ton abonné. Comme celui qui nous avait appris une fois. T'es un gros putain. Qu'est-ce qu'il sait faire, ce gros lâche de Steve ? Steve, t'inquiète pas. Tout se paye un jour.